L'expansion de l'humanité est partie des cavernes, celle de Turcan par des troglodytes, ces cavernes creusées à même la roche. Ce petit village de 550 habitants vient de recevoir le prix Eden, destination européenne d'excellence pour son village des métiers d'art en troglodyte. Le projet a été porté par Cédric Sagorin. C'est un site qui fait partie du projet de village métier d'art de Turcan, qui est un projet quasiment de 10 ans, qui a consisté en la réhabilitation du site troglodytique que vous avez ici à Turcan, l'aménagement par des ateliers métiers d'art, avec des professionnels métiers d'art, et puis le paysagement de tout ce coteau qui est absolument magnifique entre Saumur et Montsoro. Autour de Jacques Igoulet, maire de Turcan, de nombreuses personnalités sont venues inaugurer ce village, qui a été distingué parce qu'il a su allier développement touristique, développement économique et développement durable. Pour Turcan, ça amène un vrai développement économique, c'est d'abord ses 35 emplois. Deuxièmement, c'est une restauration du patrimoine. Troisièmement, c'est 15 entreprises qui sont installées. Et c'est l'occasion entre le château de Saumur et la ville hautement touristique et l'abbaye de Fontevrault. Cette abbaye qui est extraordinaire, peut-être la plus belle abbaye d'Europe, à mes yeux tout au moins. Ça permet d'avoir un trait d'union, qui permet d'avoir cette visite troglodytique, qui est strictement fabuleuse et qui fait rêver. Et on sait au combien un trait d'union, c'est important dans certains mots ou dans certaines phrases. Situé entre Saumur, Mansoreau et Fontevrault, trois grands pôles touristiques, avec son village des métiers d'art, Turcan entend être un nouvel Eden touristique.